Le sage de l'Afrique ou encore le vieux Félix Oufoué-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, demeure malgré sa disparition il y a 30 ans gravée dans les mémoires du plus grand nombre. Son franc-parler, son action pour l'unité nationale, la modernisation économique ainsi que la diplomatie panafricaine en inspirent plus d'un. Les 7 et 8 juin 2024, Oufoué, la comédie musicale, mettra en lumière un autre pan de la vie de la légende. Pour en parler, je reçois Serge Billet, auteur de la comédie musicale. Monsieur Billet, bienvenue. Merci de me recevoir. Merci d'être à nouveau dans nos studios. La vie d'Oufoué-Boigny a été racontée sous forme de livre, de nombreuses fois d'ailleurs. Alors pourquoi avoir choisi ce format de comédie musicale ? Moi j'ai eu déjà donc effectivement la chance d'avoir écrit un livre sur lui qui s'appelle Mes années Oufoué, qui a eu un succès notamment auprès de la jeune génération parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont pu découvrir qu'ils ne connaissaient pas d'Oufoué-Boigny. Je prépare également un documentaire sur lui. Et puis la comédie musicale, c'est un autre aspect de mon travail puisque je suis certes journaliste, mais je suis aussi musicien. Et ce n'est pas la première comédie musicale que j'écris. J'en ai déjà fait une au Casino de Paris sur Nelson Mandela. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant d'aborder différemment Oufoué-Boigny, non pas le politique cette fois-ci, mais l'homme dans sa relation amoureuse avec Thérèse. Et donc ça pouvait être intéressant non seulement pour pouvoir le montrer différemment, mais aussi pour permettre à une jeune génération de découvrir le personnage autrement. Et de même de le découvrir tout court. Parce que dans une comédie musicale, il y a toujours une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour, elle est liée à toute l'histoire qu'il y a autour. Et l'histoire qu'il y a autour, c'est l'histoire de la décolonisation. C'est celle-là que j'essaie de mettre en exergue. Alors justement, en parlant du contexte historique, on est entre les années 46, si je ne me trompe pas, et 60. Pourtant, l'un des clips qui annoncent la comédie musicale se déroule sur un parking d'un centre commercial à Cocody. Je ne vais pas citer le nom. Mais c'est important quand on veut actualiser le passé, de le mettre au présent. Un jeune d'aujourd'hui qui a 20 ans, je veux dire, il ne connaît rien de ce qui s'est passé. Ou très peu de ce qui s'est passé dans les années 46 ou dans les années 60. Ce n'est pas son truc. Donc la meilleure façon de pouvoir l'emmener à regarder le passé dans le rétroviseur, c'est de le mettre dans son présent. Et que ce présent lui rappelle, ou en tout cas, on lui rappelle aussi le passé. Donc c'est pour ça qu'on veut être aussi à la mode de ce qui se fait aujourd'hui. Y compris musicalement, pour que justement les jeunes en question se sentent concernés par ce genre de travail. Donc on doit s'attendre à voir une version actuelle de Doufoué ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une version actuelle de Doufoué. Il y a ce qu'on fait dans une comédie musicale, le livret. Le livret qui est un livret que j'ai écrit sur ce qui se passe au moment de la décolonisation. Et puis il y a la façon de pouvoir accrocher des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à ce pan du passé. Donc là après, on trouve tous les artifices musicalement parlant et puis autrement pour essayer de les toucher. Et donc le clip aujourd'hui est un instrument qui permet de pouvoir parler aux jeunes dans leur langage d'aujourd'hui, mais pour les emmener à quelque chose d'hier qui pourrait aussi les intéresser. Alors vous l'avez dit en début d'interview qu'on ne verra pas Doufoué forcément sous sa casquette de leader politique, mais plutôt l'homme amoureux. On verra les deux, parce que je dis bien à une comédie musicale, le lien c'est toujours une histoire d'amour, mais qui est replacée dans son contexte. Et le contexte c'est la décolonisation, donc il y a naturellement un gouverneur, le gouverneur français, là qui est incarné par un personnage qui va jouer plusieurs gouverneurs sur cette époque-là. Donc il y a effectivement cet affrontement, parce qu'on s'est Doufoué et a été aussi menacé à cette époque-là. Il y a aussi la rivalité politique, parce que c'est d'abord une histoire ivoirienne. Donc la grande rivalité qu'il y avait à cette époque-là, entre Oufoué de Boigny et Étienne Joumont, qui étaient donc deux personnages qui avaient une forte personnalité, et donc cette rivalité-là est naturellement aussi une rivalité amoureuse. Pourquoi avoir choisi de faire cette comédie musicale, entre guillemets, maintenant ? Quelle est l'urgence ? En fait, il n'y a pas d'urgence, parce que moi j'ai écrit ça en 2010. Donc ça fait depuis presque 13 ans que je travaille dessus. Après, comme on le sait, pour monter une comédie musicale, il faut de l'argent, donc ça prend du temps pour intéresser les gens. Et donc sinon, il n'y a pas d'urgence, ça fait depuis 2010 que la comédie musicale est écrite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche créative ? Quelles ont été les étapes de l'écriture du livret ? C'est tout simple, pour quelqu'un comme moi, c'est ma troisième comédie musicale, donc je n'ai aucune difficulté, donc c'est assez facile. C'est d'abord de construire une histoire, comme dans une fiction, où on prend des éléments de la réalité, construire une histoire, les agencer, écrire des dialogues, écrire des chansons qui vont avec. Tout ça, c'est un art qu'on arrive à maîtriser au bout d'un certain moment. Et donc peut-être que la première comédie musicale que j'ai faite sur Mandela en 2008, c'était compliqué parce que c'était la première, quoiqu'elle était facilitée par le fait que j'avais écrit des livres. Donc l'écriture de livres nous emmène à avoir des tableaux très schématiques, donc à réussir à faire ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour la troisième comédie musicale que je peux écrire, ce n'était pas très compliqué. Et au niveau du casting, je sais notamment que c'est Onel Mala qui est chantre, qui interprète le Père de la Nation. Pourquoi avoir fait ce choix ? Il y a eu un casting qui a été fait par l'équipe d'ici. Moi, j'ai une équipe, je ne m'occupe pas de tout. J'ai monté une équipe ici avec des gens qui sont complètement autonomes. Elle est conduite par Guinéza. Et cette équipe a fait un casting il y a trois ans. Et donc dans ce casting auquel participait Onel Mala, comme tous les autres, mais avec beaucoup de... Jaël Bonny notamment, votre amie. Avec beaucoup de modestie, elle a participé au casting, elle a été retenue. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, parce qu'on enregistre la bande-son depuis le mois de juillet, et on est quasiment tous les jours en studio, donc on a fait... Toutes les chansons ont été enregistrées. Donc on a à peu près 47 tableaux. Et ce qui m'a frappé, le premier jour, O'Dell Mala est venu en studio et qu'il a chanté la première chanson qui commence par « Mes chers compatriotes », quand il soulève tout le monde pour pouvoir avoir l'adhésion du peuple, pour aller faire abolir la loi sur le travail forcé. Quand il a chanté, j'avais l'impression d'entendre au fouet. Tellement sa voix ressemblait à celle de Fouet-Boigny. J'ai hâte de pouvoir aller voir cette comédie musicale. Alors, une autre question, c'est... La scène politique actuelle est marquée par plus d'un rebondissement. Je pense notamment à la présidence du PDCI. Ne craignez-vous pas une récupération politique, voire un rejet de certains ? Par rapport à ma comédie musicale ? Non, moi je suis en dehors des partis, donc je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis capable de dire du bien ou du moins bien, du PDCI, du PPACI, du RHDP. Je suis vraiment totalement, en tant que journaliste, totalement à égale distance de tous ces partis-là. Donc, il n'y a aucune chance que qui que ce soit puisse me récupérer, puisque bon, on n'a pas demandé un financement à qui que ce soit. Donc voilà, on fait notre travail, point. Moi, je dis toujours, et on le voit encore plus dans un moment comme celui-là, où la Côte d'Ivoire est un pays encore divisé. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a encore des antagonismes et puis de la crainte pour l'avenir. Celui qui fait le ciment aujourd'hui, c'est Oufouet-Boigny. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que nous autres, qui étions étudiants à l'époque, on l'a aussi critiqué, naturellement, même si on a su reconnaître ses bienfaits. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que quels que soient les partis, quels que soient les bords, celui qui fait le ciment, aujourd'hui, entre Ivoiriens, c'est Oufouet-Boigny. – Effectivement. Alors, dernière question, M. Serge Billet, pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Comment vous pourriez les convaincre de venir regarder cette comédie musicale ? – En fait, j'ai presque toujours envie de dire qu'on ne cherche pas à convaincre les gens. Ils arrivent à se convaincre eux-mêmes. Donc nous, on expose ce qu'on fait, on dit voilà ce qu'on fait, voilà dans quelle intention on le fait, voilà quelles sont les musiques qu'on propose, voilà quels sont les textes qu'on propose. C'est vrai que ce n'est pas des textes simples du style chewing-gum dans terrain, voilà, ce n'est pas ça, ce sont des textes qui… – Il y a un certain artiste qui a pris une balle perdue. – Pas du tout, non, 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 ce sont des textes qui parlent à l'intelligence. Et donc, à partir de là, effectivement, certains peuvent se dire, non, mais moi je suis de ceux qui croient que les Évoyants sont suffisamment intelligents pour qu'ils acceptent qu'on leur propose autre chose, qu'on leur propose quelque chose qui les grandit. Et donc voilà, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit, si les gens estiment que ça correspond exactement à l'envie qu'ils ont de voir leur vie évoluer, de voir leur esprit fonctionner, ils seront très très heureux de venir voir ce spectacle. Déjà, j'avoue que nous avons un très très bon accueil, que ce soit dans la campagne d'affichage, que ce soit dans les premières chansons qui ont été diffusées, que ce soit un certain nombre de choses. Oui, les gens sont assez contents, d'une façon générale, de ce qu'ils se préparent. Et moi aussi, je suis très content, parce qu'on est toujours heureux quand on propose quelque chose dans son propre pays. Moi, j'ai proposé des choses partout, à Paris, aux Antilles, où j'ai travaillé. Beaucoup de succès, sans aucun problème. On est content aussi d'avoir le même succès chez soi. Et donc, c'est ce que je souhaite pour ces artistes-là. Parce que l'important, ce n'est pas moi. Moi, à 63 ans, je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tant sur le plan du journalisme que sur le plan de la musique, qui est peut-être moins connu ici, ou sur le plan littéraire. Mais donc, ce qui est important, c'est de mettre en valeur les artistes. Nous avons des artistes qui sont talentueux ici, qui n'ont pas toujours le mérite qu'ils devraient leur revenir, qui n'ont pas toujours les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, si on peut justement se permettre de se mettre, en tout cas moi, de me mettre à leur service, pour pouvoir les aider à faire quelque chose qui témoigne de la qualité de leur talent, je n'hésiterai pas. Est-ce que vous seriez prêt à retenter l'aventure comédie musicale en Côte d'Ivoire ? Après celle-ci ! Il faut d'abord voir ce que ça donne. Parce que si les gens me disent... Parce que c'est vrai que la comédie musicale telle qu'on l'a fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que... C'est dans la filée, dans la lignée, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ont pu faire nos devanciers, comme Warwick King, comme Suleyman Koli, qui ont fait de très très belles choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc naturellement, c'est une offre qui est complètement différente. Donc on espère que ça plaira. Il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas, puisque ça réussit à plaire ailleurs dans le monde. Et nous, dans nos pays, nous n'avons rien d'exceptionnellement différent des autres, à part notre propre culture. Mais tout ça est entré dedans. Et donc à partir de là, il n'y a pas de raison que si ça fonctionne, oui, on peut recommencer. Monsieur Serge Billet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Oufoué, la comédie musicale, qui aura lieu les 7 et 8 juin 2024 au Palais de la Culture de Trècheville, avec notamment Onel Mala, Jaël Boni, Prisca ou encore Paul-Marie Assandre. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.